Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'essaye de placer ça au mieux, vous voyez le ventilo qui est en route ma foi, qui est en route. Alors, j'espère que vous allez bien en ce lundi, on se retrouve pour une petite vidéo tuto et un tuto de Noël. Oh, encore une fois, bon, on est parti. Donc, vous vous rappelez, si vous avez suivi, on a décroché de ce vieux bloc de chez Action qui était de 2020. Mais bien sûr, vous pouvez le faire dans un autre bloc. C'est clair, celui-là, c'est un bloc vintage que moi, j'aime particulièrement. D'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé en double, donc je n'en avais qu'un, sauf erreur de ma part. Je n'ai pas encore vraiment fouillé non plus de fou. J'ai aimé, voilà. Bref, on avait décroché toutes les images, donc les grandes, puis les toutes petites, etc., etc. Et il ne nous reste plus qu'une catégorie, c'était cette page-ci avec des images, des tags de différentes formes et différentes tailles. Et bien aujourd'hui, on va s'attaquer à eux. Ils sont là. D'ailleurs, j'en ai un qui est sorti. Donc, c'est parti. Je m'ai muni d'une paire de ciseaux. Je m'ai muni évidemment de mes... On va appeler ça des étiquettes. Allez, on va appeler ça des étiquettes. On va se le noter parce qu'on va oublier en plus. Elzheimer me guêche. Et oui, étiquettes. Parce que là, je vous le dis, est arrivé au moment du faire le titre, je vais oublier. Donc, on va se le noter. C'est plus simple. Donc, on a des étiquettes rondes. On en a des... Alors ça, c'est une rescapée qui restait d'un des tutos que je vous ai fait. Elle était toute seule et il en fallait deux pour faire le tuto. Enfin, pour faire la petite création. Donc, on a des cercles, des ronds. Voilà. On a un très grand carré. Enfin, ça ressemble à un carré. On va vérifier si ça en est un. Non, c'est pas du tout un carré. C'est un rectangle. Ensuite, on a celle-ci. Voilà. Avec six côtés. Ensuite, on a des petites... Ah, ça, ça aurait pu être intact puisqu'on a le petit trou en haut. Et puis, voilà. Celui-là aussi. Là, c'est plus une étiquette comme ça. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Là, on a un carré. Ici, on a un rectangle comme ça. Là, ça. Alors pareil, ça, ça aurait pu être intact parce qu'ils ont mis le petit rond là. Et voilà. On a plein de... Comme d'habitude, des carrés, des carrés rectangles. Et puis, dans un sens, dans l'autre, etc. Voilà. Donc, on va partir. On va utiliser nos petites étiquettes. Il y en a pas mal. Donc là, j'ai compté. J'en avais combien ? Une. Sept. Huit. Et de dix, douze. Treize. Il y en a quinze. Ah bah, écoutez. Quinze étiquettes. Sachant qu'il y en a une qui ne vient pas, en vérité, de la page. Pour ce faire, j'ai choisi de prendre plein de choses. Dans un premier temps, je vais prendre un bloc de livres. Un bloc de livres. Un vieux livre. J'ai aussi un bloc, mais ce n'est pas le même. Vous allez voir. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un peu plus loin ? Parce que là, je sens que ça va être trop galère. Après, je dis ça, mais... Oh, si, ça va. On va peut-être aller chercher plus loin, comme j'avais fait, parce que ça se déchire. Voilà. Hop. Donc. On y va. J'allais enlever mes... J'allais désolidariser les deux morceaux, mais non, je vais éviter. Donc, on découpe. Est-ce que ça rentre ? Est-ce que toutes mes choses la rentrent ? Celui-là un peu moins. Donc, je le prendrais peut-être d'ailleurs. Donc, j'ai... Je vais découper quelques pages. Et puis, je vais en rechercher si je n'en ai pas assez. Et si j'en ai pris plus, je les remettrai dans le livre. Pour commencer, je n'ai pas compté. Est-ce que quelqu'un a compté ? Voilà. Je suis en décrochée plein. Je dis ça, mais ça se trouve, ce ne sera pas assez. Je pose ensuite le bouquin sur le côté. On va commencer avec lesquelles... Donc, quelles étiquettes ? On va commencer avec celles-ci qui sont plutôt rectangulaires. Voilà. On va faire ça. Donc, très simplement, je vais venir... Alors, je n'ai rien préparé dedans, sauf le matériel. Mais enfin, ce n'est pas que je n'ai rien préparé. Je suis en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je n'ai pas tout préparé. Voilà. Et je cherche mon petit biberon. Comme d'habitude, si j'osais le dire. Alors, est-ce que je ne l'ai pas balancé par là ? Biberon, biberon, biberon. Je viens de renverser une boîte de... Une boîte de... Comment ça s'appelle ? De tampons en bois. Tout va bien. Alors, attendez. Peut-être ça dedans ? Non plus. Je vais prendre le dedans. Alors là, le mystère. Le mystère. Ah ben, tout simplement, je savais bien que c'était derrière. On y est. Donc là, on est papier sur papier. Bon. Ça, c'est un papier plutôt fin. On ne va pas se... On ne va pas se... Comment dire ? On ne va pas compliquer la vie. On prend de la taille qui glue de chez Action, pour ma part. Comme d'habitude. Voilà. Ça fait très bien son travail. Ça ne se décolle pas. Bien sûr, pour pas que ça gondole, je vous invite à ne pas en mettre une tonne. Mais il n'y aura pas de problème. De toute façon, même si ça gondolait un chouillet sur ce type de création, c'était pas très grave. Donc, je prends une feuille et je colle comme ça mes étiquettes rectangulaires. Très simplement. D'accord ? Sachant que mes étiquettes sont quand même plutôt épaisses. Donc, il faut quand même un minimum de colle. Et puis, comme je vous le dis, moi, j'aime bien que ça colle. Donc, voilà. Je ne fais pas semblant. Même si j'ai fait en sorte de ne pas faire gondoler dans la mesure du possible. Mais voilà. Ici, de toute façon, ça le fera. D'accord ? Donc là, j'ai mis plutôt droit. Mais bien sûr, on peut mettre de travers. Ça va commencer. On n'est pas obligé de mettre tout à fait droit. Voilà. Flûte. Voilà. 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 J'ai mis de travers. Hop. Vous voyez ? C'est ça que j'étais en train de dire. Je ne sais plus. J'étais partie dans mes pensées. Ça y est. Ça va être le tuto. Je repars dans mes pensées. Dans mes pensées sombres. Non, je plaisante. On y est. Hop. On continue. Alors, vous allez vous dire que c'est un tuto collage. Bon, écoutez, oui. Ça fait partie du tuto. Je ne sais pas. J'aurais pu couper. Oui, aussi. Tant pis. Voilà. OK. Donc, je l'ai fait tout avec vous aujourd'hui. Il y a des choses que je ne ferai peut-être pas avec vous. Je n'en ferai qu'un. Mais bon, là, oui. Là, oui. Donc là, on a fait les rectangulaires. Mais pas très grandes. Voilà. C'est ça que je veux dire. Il y a d'autres qui ont une forme rectangulaire. Mais qui sont beaucoup plus longs. Ou beaucoup plus grandes. Voilà. Oups. Donc, du coup, j'ai mis le ventilo. Parce que j'avais chaud. Je transpire. Mais il est quand même vachement froid. Je me suis mis à combien de temps ? C'est bien. Je vais le mettre plus loin. C'est peut-être justement parce que je transpire. Je le sens trop froid. On va prendre maintenant les petits carrés. Donc, les petits carrés. On prend une feuille, encore une fois. Je tiens à vous le dire. Je suis en freestyle. C'est-à-dire que je sais, grosso modo, ce que je souhaite utiliser. Grosso modo, à quoi je voudrais en arriver. Mais c'est du grosso modo. Donc, c'est du freestyle. Je ne l'ai pas fait avant. Je l'ai fait tous avec vous. Plutin. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un là. On retourne. On appuie. Et voilà. Tac. On continue. Il me reste un carré. Donc, je vais le mettre. Et puis, en même temps, de vous faire tout avec vous, ça vous permet de voir le temps que ça prend. Sachant que je suis quelqu'un de plutôt speed, comme on me le dit souvent. Donc, voilà. Vous avez un temps réel. Et là, je vais prendre un cercle. D'accord ? Évidemment, on est sur un tuto à la portée de tout le monde. Du débutant comme du confirmé. J'ai envie de vous dire confirmé. Prenez pas la grosse tête. Je dis ça. Je dis rien. Voilà. Hop. Donc, sur celui-ci, on en a mis deux aussi. On continue. On prend une autre feuille. Il nous reste trois cercles et celui-ci, dans les petites étiquettes. Après, on a des choses plus grandes. Donc, j'en mets une là. Je ne sais pas trop si ça va faire trop parce que je veux quand même qu'on voit le papier en dessous. Je ne sais pas. On ne va en mettre que deux. On ne va en mettre que deux. C'est mieux. Voilà. J'ai mis comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué. Ici, on a un... Ce n'est pas un octogone puisque c'est octogone, c'est huit côtés. J'ai un trou de mémoire sur le nom, là. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Cette petite figure géométrique à six côtés. Je pourrais chercher avec le téléphone. Je vais le faire après, si je n'oublie pas. Ce sera plus simple. Voilà. Les deux, c'est fait. D'accord ? Donc là, il nous reste ces trois-là. Et je vais chercher sur mon téléphone, comment ça s'appelle ? Cette figure. Oui, en même temps, j'aurais dû y penser. Mais non, ça ne me venait pas. C'est comme ça. Donc, une figure à six côtés égaux comme celle-ci est un hexagone. Voilà. Très simplement. On a notre réponse. Donc, figurez-vous, j'étais pas mal parce que j'ai encore deux feuilles. Bon, ça ne suffira pas. Mais j'étais pas mal. J'étais pas mal. On va en reprendre parce que, clairement, nous n'en avons pas assez. Je pense que je vais en reprendre deux. On va voir si ça fonctionne ou pas. Je sais, j'ai dit deux et j'en ai pris quatre. Et voilà, c'est comme ça. C'est ce que vous voulez que Dieu vous dise. Donc, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, quand même... Parce que je souhaiterais quand même que nous voyons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller deux pages entre elles. Comme ça. Hop, allons-y. C'est parti. Je vais en coller encore deux. Oui, j'en ai pris deux de trop, finalement. Bon, finalement, j'avais besoin que d'une. Un petit petit dessus comme ça, ce que vous voulez. Je vais les remettre dans le bouquin. Et on les utilisera, évidemment, pour un autre tuto ou une autre créa. Enfin, on ne passe pas. On prend... On colle. Voilà, d'accord ? Donc, je range les autres. C'est fait. Maintenant, je prends mes étiquettes. Donc, ici, ces deux-là, je vais les coller. Tout simplement. Comme ça. Hop. Voilà. En voilà une. Et la deuxième. Voilà. D'accord ? Donc, vous voyez, on en est presque à 15 minutes. C'est que du collage et du découpage. Bon, c'est comme ça. Et là, du coup, on prend notre grande image, notre grande étiquette. On les a appellées. Comme d'habitude, ces petites choses, on pourra les utiliser de moultes manières. Comme d'habitude, je vous montrerai comment, moi, je les utilise. Comment je les aurai utilisées. Et bien sûr, ce ne sera pas une liste fermée, si on peut dire ça comme ça. Je n'ai pas le mot qui me vient, mais voilà, vous pourrez évidemment, vous, avoir d'autres façons d'utiliser. C'est une évidence. D'accord ? Moi, je fais à ma façon. Je vous montre. Je vous explique. Patati, patata. Et vous, vous faites à votre façon. Et puis voilà. Voilà. D'accord ? Donc, on a fini de coller toutes nos étiquettes sur nos pages de livres. Très bien. On passe. Donc, on passe. Je les remets dans l'ordre. Parce que comme je n'ai pas encore vraiment réfléchi exactement à tout ce que je voulais faire. Je suis comme le plus simple pour moi de les remettre dans l'ordre. Ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est tout. Je vais prendre une paire de ciseaux cranteurs. Si vous n'en avez pas, vous utilisez des ciseaux classiques et vous donnerez vous-même la petite forme. Donc, ce sont des ciseaux un peu. Je ne sais pas si mon papier n'est pas un peu trop fin. On va voir ça. Ouais. Très bien. Donc, tout simplement, je vais découper comme ça. Avec mes ciseaux cranteurs. Je ne cherche pas à faire la forme parfaitement droite. Vous vous en doutez. On est sur du scrap à la 4. Un temps soit peu vintage aujourd'hui. Et voilà. D'accord ? Donc là, pour l'instant, j'ai découpé comme ça. Et puis, voilà quoi. Tout simplement. Ici. Tiens. On va couper d'une autre manière. Pourquoi pas. Bien entendu, je garde tous mes petits bouts. Parce que voilà quoi. Voilà quoi. Ok. Donc, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs comme ça et que vous trouvez ça génial, je sais qu'ils en vendent chez Action. Donc là, ça fait plus une petite forme. Bien que finalement, j'ai un peu occupé ce que j'avais fait. Ça fait une petite forme, hop, en coupant les coins. Tac. On n'est pas obligé. Vous voyez ce qui vous plaît mieux. Voilà. Et puis, tout ça comme ça. Très simplement. Donc, je vais les faire avec vous parce qu'on ne sait jamais si j'ai une idée lumineuse en cours de route. Et que c'est bien que vous la voyez. D'accord. Donc, hop. Vous voyez que là, ce n'est déjà plus du tout droit. Ce n'est plus du tout machin. Mais c'est ce que j'aime aussi. Moi, je n'aime pas que tout soit... Je ne vais pas dire parfait parce que ce n'est pas droit que ce n'est pas parfait déjà. Mais voilà, je n'aime pas les choses... Comment dire ? Je n'ai pas le mot qui me vient. Bah ouais, encore un. J'aime bien... Voilà. Vous voyez, j'ai fait des petites formes un peu comme ça. Voilà. Ça reste carré, mais un peu un carré ondulé, disons. On s'amuse. Ça va vite, hein. Je vais faire avec vous, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je crois que je vais devoir éteindre le ventilo. Mais en éteignant le ventilo, je vais avoir trop chaud parce que je transpire, en fait. Et c'est pour ça que je ressens ce froid. Parce qu'en fait, j'ai l'air sur la transpiration. Enfin bref, l'air frais du ventilo. Bref. Voilà. On passe aux petites images. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Ça va assez vite. Ouais, ça prend quelques petites minutes. Alors là, on va faire un carré comme ça. Un carré, si c'est pas un carré, quoi. Mais vous avez compris. Hop, on a laissé comme ça. Ici. Comme ça, normal. Enfin, on s'amuse, quoi. On s'amuse. On laisse faire nos doigts, nos ciseaux. Tiens, celui-là, je vais le laisser comme ça. Voilà, juste parce que... Là, on a des cercles. Alors, les cercles. Voilà. Hop, comme ça. Clairement, je ne vais pas chercher à faire des cercles. Je pense que vous l'avez compris. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Prenez une perfo, un dye, ce que vous voulez. Voilà. J'ai le nez qui coule. J'ai tout qui coule. Je transpire. C'est la première année, je crois, que j'ai la transpiration. Tellement j'ai transpiré cette année, pendant l'été, qu'il me coulait au niveau du visage, dans les yeux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si ça vous est déjà arrivé ou pas. Première fois de ma vie. Pour vous dire, j'ai vraiment soufflé. Voilà. C'était le petit détail tutoriel du jour, qui n'a rien à voir avec le tuto. Une fois. Donc, on coupe notre hexagone et on va faire... Eh bien, écoutez, en hexagone. Pourquoi pas. Alors, un hexagone, pas très, très hexagone, mais bon, peu importe. Puisqu'un hexagone, c'est six côtés de la même longueur. Là, ce n'était pas franchement le cas. Voilà. Ça a souvent fait un petit peu une forme nichoir. Mais bon. Ensuite, on arrive à nos grandes étiquettes. Eh bien, écoutez, on fait pareil. Tac. Là, je zigzague volontairement pour donner une petite forme un peu... Très irrégulière, n'est-ce pas ? Je ne vais bien sûr pas jeter toutes mes chutes, là. Surtout que c'est des chutes qui sont hyper intéressantes à travailler, puisqu'elles ont ce petit côté ciselé du ciseau à cran. Du ciseau à cran. Du ciseau à cran de terre. Voilà. Celle-ci, je vais la faire plus normale. Enfin, plus régulière, parce qu'il n'y a pas de normalité. Mais voilà, plus régulière. Voilà. Je ne vous ai pas montré. Voilà. Et puis, ce grand... Cette grande étiquette, là. Alors, qui, elle, forcément... Voilà. J'ai coupé, mais pas régulier. Hop, je pars dedans, dehors, à l'extérieur. Enfin, vous voyez, comme ça. Pour ne pas avoir quelque chose de régulier. Tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais ranger mes petites chutes. Voilà. Je vous reprends. Alors, je me suis... J'ai rangé... Je me suis... J'ai rangé mes petites chutes dans ma pochette. Comme ça, je les garderai à portée de main. Et on essaiera de les inclure très rapidement dans des tutos. Voire dans un seul. Je me suis aussi mouchée. Donc, ça, c'est... Voilà. C'est comme ça. J'ai aussi branché mon pistolet à colle chaude. Par contre, comme je n'ai toujours pas rangé mes gros blocs que j'avais reçus cet été. Eh bien, le fil est très court. Et donc, ce n'est pas pratique. Donc, si j'arrive à... Ouais. Ce n'est pas pratique du tout. On va essayer de le caler comme ça. Voilà. J'ai un tout petit peu plus de mou. C'est mieux. Alors, on va le laisser chauffer. De toute façon, tranquillou. En attendant, je me munis de Washi. Washi de chez Action, s'il vous plaît. Laissez-moi. Et ceux-là sont de septembre 2022. Donc, ils sont de l'an dernier. D'accord ? Alors... Écoutez, je vais y arriver ou pas, là ? Oui, je vais y arriver. Donc, voilà. Alors, moi, je fais ça avec vous. D'habitude, j'essors avant. Autant pour moi. Alors, moi, je ne me sers pas du tout de cette partie coupante, là. D'ailleurs, je trouve ça pas forcément pratique. Mais bon, elle est là, elle est là. Peut-être qu'il y a des gens qui font plus de moi. Donc, en attendant, voilà. J'enlève tout ça et je prends mes rouleaux devant moi. OK ? Et très simplement, tout de suite, maintenant, comme ça, je vais venir... Ah, j'ai le café qui arrive. J'ai oublié de vous dire, j'avais que mon café. Bien. Pendant que je parlais avec ma fiffille, j'ai décroché un petit peu mes Washi parce que je ne me suis pas encore servie de tous. Bien qu'il y en a quelques-uns que j'avais déjà utilisés. Et donc, je les décroche. On va gagner quelques secondes précieuses, n'est-ce pas ? Alors, les Washi Checks, elles sont très beaux. Mais on sait tous que, voilà, en termes de collage, ce n'est pas phénoménal. Donc, je vous invite à ajouter un petit peu de colle taquigu à l'arrière. J'ai aussi mon petit café. Cette jolie petite tasse que j'avais achetée dans un petit magasin dont j'ai oublié le nom. Donc, je vais le boire et je vous reprends, d'accord ? Alors, je ne mets pas de sucre, mais j'aime bien mélanger. Vous me dites ça, tiens, c'est les buveurs de café. Moi, je ne mets pas de sucre, mais je trouve que le café n'a pas si bon jouent quand il n'est pas mélangé. Je ne sais pas comment vous exprimez ça. Je le trouve meilleur, voilà, quand je le mélange. Et il est sans sucre. Voilà, c'est fait. Alors, je prends celui-ci qui est vraiment très, très beau. Donc, là, on est vraiment dans le vintage, que ce soit les papiers choisis, que ce soit tout ce que vous allez voir défiler. Et donc, y compris, bien sûr, les washi, ok ? Donc, là, je prends, je découpe au doigt, n'est-ce pas ? On va en coller, enfin en coller, on va remettre un peu de colle de ci, de là, pour que ça tienne bien. Voilà. Et on va venir mettre un petit bout de washi. Très simplement, où on veut, ma foi. Donc, là, ça va dépasser un peu du papier journal. Ce n'est pas grave, ok ? Voilà. Hop, du coup, j'enlève la colle pour ne pas qu'il reste collé quelque part. Très simplement, rien de compliqué, hein ? Et je vais en prendre quand même un petit second plus petit. Alors, en termes de couleurs, ce n'est pas du tout les mêmes. Puisque là, je suis partie sur du bleu. Je mélange les couleurs, je ne cherche pas à comprendre. C'est comme les matières. Vous savez que moi, j'aime mélanger. Voilà, c'est simple, mélanger les matières, les couleurs, les styles, tout, 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 tout. C'est comme ça. Donc, c'est un petit tuto tranquille ou facile ou ? Mais clairement, si vous faites comme moi, que vous faites toute la tripotée d'étiquettes, on va les appeler comme ça, on va en avoir pas mal, hein ? D'accord ? Donc, je n'aimerais pas effacer, en fait, la partie de ce que j'ai collé, justement. J'aimerais qu'on voie les écrits. Est-ce que je suis claire ? Oui, je suis claire. Donc, voilà. Je vais faire en sorte de ne pas cacher ou camoufler mes écrits. Très simplement. Voilà. Rien d'extraordinaire, hein ? On se met du washi de ci, de là. Donc là, par contre, ça va être comme ça, puisque l'écriture est en hauteur. D'accord ? Donc, on va prendre du washi, là encore, évidemment, puisqu'on est là-dessus. On va en prendre un. Je vais prendre plutôt celui-là. D'accord ? Donc, premièrement, qu'il n'a pas de sens. Et deuxièmement, qu'il ne soit pas trop large, puisque je n'ai pas trop de marge de manœuvre quand même, même s'il y en a. OK ? Donc, pareil. On en colle un petit peu. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Je fais trois filets. Et puis, c'est tout. D'accord ? Là, je vais un petit peu à cheval. Ça n'empêchera rien, puisque ça ne cache pas les écrits. Comme ça. Et je vais prendre du doré. Alors, clairement, ceux-là, en général, ils sont très, très beaux. Tout ce qui est doré, pailleté, etc. Ça ne colle jamais tellement. C'est encore pire que les autres, je crois. Je ne sais pas si c'est du côté pailleté qu'il y a de l'autre côté. Mais voilà. Sachez-le. Mais ceci dit, même dans les marques. Parce que j'en ai deux, pas que de chez Action. Et ça fait la même chose. Voilà. On prend là. Excusez-moi. Je me bats pour ne pas enlever la colle que je viens de mettre, tout bêtement. Et là, par contre, je vais superposer. Ouais, allez. On va superposer ici. Ça bouge un chouïa parce que j'ai mis beaucoup de colle. On laisse sécher et basta. Voilà. Rien de compliqué. Je fais des petites associations comme ça. Alors, où ça va se compliquer, c'est pour les formes rondes. On va les garder pour après. Donc, franchement, pour tous les rectangles et carrés, je vais faire comme je viens de vous le montrer. Donc, est-ce que je ne me ferai pas ça toute seule pour ne pas qu'on ait une vidéo d'une heure et demie pour rien ? Oui. Et je vous montre. D'accord ? Alors, finalement, j'ai fait tout mon petit collage sans vous. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, je vous montre. Ici. Ici. Vous voyez ? J'ai essayé de ne pas cacher vraiment ce qui m'intéressait dans les images qu'il y avait sur les étiquettes. Mais voilà. Par exemple, celle-ci, on a plein de fois écrit la même chose. Donc, je m'en foutais un peu. Vous voyez ? De cacher un petit peu l'image. Là, il n'y a rien d'écrit particulier. Il n'y a pas de dessin particulier. C'est un fond. Donc, voilà. Ici, vous voyez ? J'ai mis en haut et en bas. Voilà. Ça dépasse à l'arrière pour celle-là. Pas grave. D'accord ? Celle-ci, elle est comme ça. Vous voyez ? Rien de compliqué, vraiment. Là, sur la grande, j'ai mis pareil en haut et en bas. Je ne voulais pas que ça dépasse en plus parce que c'est déjà une grosse étiquette, n'est-ce pas ? D'accord ? Ici, j'ai mis en travers. Ici, j'ai mis carrément au milieu et j'en ai mis trois. Ici, en haut et en bas. Vous voyez ? Le principe, il reste le même. Des fois, on prend un grand morceau. Des fois, on prend un petit. Et puis voilà. Là, j'ai mis en travers. Et ici, sur le côté. Et ça dépasse. Voilà. Les autres, vous les aviez vus. On les a faites ensemble. Donc, on continue. Je vais maintenant me munir de deux choses. Je vais le prendre. Donc, c'est un rouleau de dentelle qui vient de chez Action. Donc, il y a quelques années. Mais je suppose que vous en trouverez encore ici. Et je veux dire de plein de manières différentes, n'est-ce pas ? Et ensuite, je vais me munir d'un autre bloc qui n'est pas dans le même style que celui qu'on a pris précédemment. Et qui date, lui aussi, il y a longtemps. C'est-à-dire 2017. Maintenant, vous prenez exactement ce que vous voulez. Je n'ai pas retrouvé. Enfin, je n'ai pas retrouvé. Je n'ai pas le temps de chercher. Mais sinon, j'avais une caissette avec dedans tout un tas de papiers au format à peu près 10,5 par 15 embossés à froid. Donc, des papiers gaufrés. Moi, j'appelle ça. Honnêtement, ça aurait fait super bien. Sauf que là, je n'ai pas le temps de chercher. Donc, j'ai décidé que je l'allais les prendre dans mes blocs que j'ai en double voire triple. Et que j'aime moins. Je ne vais pas vous mentir. Que j'aime moins. Donc, je vais prendre comme ça quelques feuilles. Alors, par contre, je vais prendre des feuilles avec un pâle fond blanc. Mais, à part si je change d'avion route. Mais voilà, je vais prendre par exemple ces trois-là. Moi, définitivement, le foil, ce n'est pas mon dada. Mais bon, après, chacun va me dire ça. On va prendre quatre feuilles. Voilà, on ne va pas non plus les abuser. Et alors, comment qu'on va faire cette histoire, n'est-ce pas ? Je vais prendre une première feuille. Je vais prendre une première étiquette. Je vais aussi me munir d'une paire de ciseaux qui coupent. Et ensuite, de mes ciseaux cranteurs à nouveau. D'accord ? Donc, pour la paire de ciseaux qui coupent, je vais faire comme ça à peu près. Voilà, alors attendez, attendez. Alors, bien sûr, j'ai pris de la dentelle. Si vous n'aimez pas la dentelle ou si vous n'en avez pas envie ou si vous n'en avez pas, peu importe la raison, vous prenez autre chose. Ça peut être de la gaz, plein de choses. Moi, l'objectif, c'était qu'on voie à travers. C'est pour ça que j'ai pris la dentelle. Je veux dire, en fait, je ne veux pas que cette matière textile que j'ajoute me cache les motifs du dessous, tout simplement. Voilà, vous voyez, j'ai coupé vraiment, comme vous venez de le voir, très simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, on prend notre papier. Alors, on va avoir un peu de chute aujourd'hui. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais de temps en temps, écoutez, ça fait partie du jeu. J'aurais pu faire avec la colle textile. Allez, on va faire ça à la colle textile. S'il sait mieux, parce que je n'ai pas envie non plus que ça dégoule de partout. Donc, colle textile. Dans un premier temps, un petit peu ici, comme ça, pour coller la dentelle sur le papier. OK. Et ensuite, à l'arrière ici, pour coller, on va toujours la dentelle sur le papier. Très simplement. OK. On appuie. Voilà. D'accord ? Et comme je suis un peu folle, eh bien, on va continuer comme ça. Alors là, j'ai un morceau de dentelle petit tout. Est-ce qu'il n'irait pas pour mes petites étiquettes ? Bon, bien sûr qu'il va y aller. Regardez, puis une poêle. Donc, eh bien, on fait pareil. Hop. Comme ça. Et hop. Ici. Voilà. Alors, n'en mettez pas une tonne. La colle textile, c'est parfait pour coller le papier sur le textile, le textile sur le papier. Voilà. OK ? On est bien. Voilà. Je vais retourner parce que moi, j'aime bien faire ça pour faire adhérer. Alors, souvent, les papiers action de Noël n'ont pas de motif à l'arrière. C'est un tout petit peu ce que je déploie parce que moi, j'adorerais avoir des papiers recto verso pour le coup. Ah oui. Donc, on fait pareil. D'accord ? On va essayer de mettre un maximum d'images sur une seule page. Comme ça, on ne gaspille pas. On ne fait pas trop de chutes. Bon, bien que vous le savez, de toute façon, il y a toujours moyen d'utiliser nos chutes. Voilà. Surtout, je m'évertue quand même de vous faire... Ce n'est pas que je m'évertue. J'allais dire une ânerie. Parce qu'en fait, moi-même, je n'aime pas gaspiller. Donc, de toute façon, je m'évertue à utiliser ou d'utiliser. Tiens, j'ai un trou là sur ce petit adverbe qu'on doit mettre derrière là. De ou à ? Bonne question. Je m'évertue à utiliser. Je pense que c'est plutôt ça. Mes chutes, quoi, tout simplement. Alors là, j'ai fait trop grand. Donc, on va le mettre de travers. Oui, parce que c'est combien ? Donc, textile glue. Comme ça. J'ai peut-être été un peu long. Oh non, ça va. Ici. Et ensuite, sur le papier. Ok. Ça, c'est fait. On y va. On appuie. Voilà. Par contre, du coup, j'aurais peut-être... Ouais, je ne sais pas. On va laisser sécher. Et puis, on va prendre une autre feuille. Donc, c'est parti. Je suis en train de faire des bêtises. Je ne vérifie pas, en fait, les motifs, les couleurs, rien du tout. J'y vais. C'est tout. D'accord ? Là, on a une grande étiquette. D'accord ? On vient couper. N'oubliez pas de prendre des ciseaux qui coupent bien. Je vous avoue que... Enfin, ça fait un moment que je vous le dis, mais il faut vraiment que je nettoie tous mes ciseaux, etc. Que je les affûte, enfin... Parce que là, c'est un peu la cate, hein, quand même. Faut le dire. Faut le dire. Donc là, on va mettre la textile glu comme ça. Ok. On met notre dentelle. On prend notre étiquette. J'ai mis de la colle dessus sans le faire exprès, évidemment. Ça ne serait pas drôle. Comme ça. Vous avez vu que je ne vais pas vraiment, comment dire, au bord-bord. Je m'en fiche, en fait. Qu'il y a un petit peu de battement, qu'il y a un peu de flottement, qu'il y a un peu de volupté, de volume, tout ça. Tout ça, quoi. Vous avez compris, quoi. Alors, moi, j'aime bien, quand je fais ça, utiliser le plastique de mes paquets de kinex. Parce que, du coup, je ne me flingue pas les mains et je ne flingue pas le reste. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, ici, j'ai encore des petits morceaux coupés. Donc, on va les utiliser. Donc, j'ai un petit de tout à l'heure. Donc, on va prendre une petite étiquette. Hop. Il y en a. Alors, on va prendre, tiens, un rond. J'ai fait un cercle. Ça se dit ? Ça se dit pas. Ici, un peu de colle. On met notre dentelle. Tac. Ensuite, à l'arrière. Il n'y a pas besoin d'en mettre trois tonnes, d'autant plus que la colle qui est derrière la dentelle va évidemment servir aussi à coller notre étiquette. D'accord ? N'ayez pas la main trop lourde. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Je retourne. J'ai un morceau de dentelle très grand qui correspond à celui de tout à l'heure. Donc, évidemment, beaucoup trop grand. On va le couper un peu. Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, on vient coller. Alors, est-ce qu'on ne le collerait pas ici, celui-là ? On va le coller là. Tac. On n'hésite pas à venir appuyer dessus. Donc, parce que voilà, c'est du papier sur du tissu, tout ça, tout ça, c'est normal. Ok. Quand je fais ça, c'est parce que j'ai la colle, je suis sûre que vous comprenez de quoi je parle. Donc, là, j'ai un petit bout, mais celui-là, je pense qu'il ne me servira pas à grand-chose. Donc, je vais le poser là. C'est un peu le bazar, là. Si vous voyez, j'ai vraiment juste l'espace de ça. Tout le reste du bazar. Enfin, allez, jusque-là, je peux pousser. En gros, j'ai l'espace du truc, là, du tapis. Alors, on continue. On continue. J'ai la place pour mettre une grande étiquette. Donc, on va prendre la place d'une grande étiquette. D'accord ? Donc, vous avez compris ce que j'étais en train de faire. Je vais finir cette page avec vous. Puis, je ferai les autres toutes seules. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait une longue vidéo. Bien que je trouve sympa de le faire avec vous. Parce que, voilà, après tout, pour plein de raisons. Je n'arrête pas d'évoquer à chaque fois. Mais c'est vrai. Comme ça, vous avez peut-être un détail que vous n'auriez pas eu. Peut-être aussi mon impression sur certaines choses, etc. Mais bon, voilà. Là, voilà. Et comme je vous l'ai dit, on est en freestyle. Et ça, je kiffe. Tac. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire mettre mes doigts dans la colle. Voilà. Et voilà. Donc, je vais finir toutes les autres toutes seules. Et bien entendu, je vous montre à la fin. D'accord ? Donc, on est une page. J'ai réussi à mettre ici quatre étiquettes. Et là, j'en ai que trois. Vous voyez, je pense que j'ai fait ça un peu trop à l'arrache. Je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai réussi à coller toutes mes étiquettes sur les quatre pages que j'avais choisies. Et donc, de ne pas avoir pris une autre page. Simplement, sur la rouge que j'ai pris initialement, j'ai rajouté ici celle-ci. Voilà. Comme ça. C'est clair. Net et précis. Donc, on va maintenant passer à la phase suivante. Je vais reprendre mes ciseaux cranteurs, figurez-vous. Et je vais venir, de façon très simple, découper mes étiquettes. Comme ceci. Alors, évidemment, si vous n'avez pas envie de faire aux ciseaux cranteurs, comme je vous l'ai dit, vous faites autrement. Voilà. Comme je l'ai fait pour les pages de livres, je vais évidemment garder les morceaux qui restent. Et d'ailleurs, je pense que je les rajouterai là-dedans, tout simplement. Comme ça, c'est réglé. C'est fait. Je vais les mettre d'un côté. Comment dire ? D'un côté, les papilles. Ça, et l'autre côté, l'autre. On s'est compris. Donc, voilà, je vais découper très simplement, comme on l'a fait précédemment avec le papier, les pages de livres, en fait. Droits ou pas droits, avec des... Vous voyez quoi, vous éclatez. Si ça vous paraît trop large, vous rétrécissez, etc. Voilà. Tac. Donc, effectivement, dans mon cas, je pense que c'est un peu large. Donc, je vais quand même rétrécir une chouillette. Et je n'hésiterai pas à venir recouper un peu ma dentelle. Tout simplement. Ok. Voilà. Et là, par exemple, la dentelle, si elle n'est pas toute collée, hop, je n'hésite pas à revenir couper. Et donc, ça, je garde, bien sûr. Et ça, je n'hésite pas à venir couper un petit peu. Donc, on aura un petit peu de chute, pas très grave. Voilà. Hop. D'ailleurs, c'est beaucoup plus joli, comme ça. Hop. Alors ça, je vais mettre par terre, ça ira à la poubelle. Voilà, voilà, voilà. Ça aussi. Voilà. Grosso modo, ça fait ça. D'accord ? Je vous montre. Voilà. On en est là. Et évidemment, je vais faire pareil avec tout le monde. Allez, je vous reprends. Ça m'a pris un certain temps. Vous vous en doutez. J'ai bien éliminé autour la dentelle parce que je ne voulais pas que ça dépasse plus que ça. Je voulais qu'elle soit là, mais pas, comment vous dire, pas trop. Hein ? OK ? J'ai gardé les chutes les plus grosses dans ma pochette. Donc, un côté, le papier, feuille de livre. De l'autre côté, ces chutes-là. Et on se fera quelque chose avec prochainement. Je n'ai pas gardé les micro-chutes, par contre. Franchement, ça ne m'arrive pas souvent. J'ai sorti tout un tas de petits embellissements bois. Alors, bois, couleur, bois. Bois, couleur, couleur. Etc. Du doré, du machin, des trucs et des chouettes. Donc, ces boîtes-là, c'est du action. Tout ce qu'il y a dedans, quasiment. Je pense que c'est mieux. Et puis, j'ai aussi sorti ce sachet. Ce sont aussi des embellissements bois. Alors, logiquement, ce n'est pas franchement pour le strap. Mais évidemment, on détourne. Et donc, je vais en prendre une de chaque. Je t'ai dit une, c'est un. C'est un embellissement. Et c'est un cerf. Donc, de toute façon, c'est un. Voilà. Pour ne pas qu'ils soient tous pareils. Et puis, parce que ceux-là sont gros. Mais parce qu'on a aussi des gros, du gros, du gros embellissement. D'ailleurs, on va les trier un peu par taille. J'en ai même plus que deux des gros. Forcément, j'ai même beaucoup de gros, finalement. Au final, ils sont plutôt gros, du gros, du gros, du gros. Voilà. Alors, évidemment. Moi, j'ai choisi de garder en grosseur. Mais vous ferez bien ce que vous avez envie. Comme d'habitude. D'accord ? Donc, je vais choisir mes petits sujets en bois avec vous. Alors, j'ai du Merry Christmas. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'est du Action d'il y a quelques années. Donc, je vais en prendre deux. Je vais prendre une tête de cerf comme celle-ci. Et je vais en prendre une comme celle-là. Voilà. Pour ce que tu es, ça devrait être pas mal. Ensuite, dans les bois, toujours, j'ai des flocons qui sont très sympathiques. Donc, là, il y en a un qui est cassé. C'est pas assez fragile, ceux-là, c'est ça. Allez, on va prendre des sapins. Deux sapins différents. Je vais prendre des cloches, des boules, des bonhommes de neige. Voilà. Donc, tout ça, c'est du Action. D'accord ? Alors, oui, il n'y en a peut-être pas là. Mais je pense que, voilà, ça devrait le faire. Alors, j'en ai des cassés. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, cette histoire. Voilà. Les flocons, du coup, je n'ai pas pris. Parce que c'est très zilou, cette chose-là. Alors, on a ça aussi. Pas du Action, à mon avis. Mais ce n'est pas grave. On va en prendre deux comme ça, qui sont du Action. D'accord ? Voilà. Et puis, lesquels c'est que je n'ai pas encore pris ici en couleur. Donc, on a le Père Noël. C'est du Action. Un cadeau. Une cloche. Et tout ça, et tout ça. D'accord ? On a des serres. Et puis, on a des sapinots. Bon, alors, tout simplement. Hop, hop, hop. Voilà. D'accord ? Voilà. Alors, j'ai tout rangé. Parce que, pour éviter de continuer d'accumuler le bazar. Je voulais vous dire quoi. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un tuto, toujours sur le thème de Noël. On a utilisé nos découpes mousse. Et, je pense, feutrine. Là, aujourd'hui, j'avais décidé de prendre bois. D'accord ? Je vais prendre, alors, vraiment les plus grosses d'abord. Ouais, elles sont toutes grosses en même temps. Donc, là, je vais prendre des petites. Donc, je vais prendre un ch'ti père Noël. Alors, je colle à la colle chaude. Vous faites comme vous le sentez. Comme vous voulez. Enfin, voilà. Mon objectif n'est pas de faire une grosse, grosse épaisseur non plus. D'accord ? Ici, on va se mettre un petit flocon. Voilà. Et, on va le mettre là, au centre. J'ai mis beaucoup de colle. Hop. Voilà. Ici, il faut que je range. Il faut que je range. C'est trop de bazar, là. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, c'est de là. Je vais prendre l'étoile filante qui est là. Alors, évidemment, voilà. Il y a plein de façons de faire. Chacun verra midi à sa porte. Vous pouvez faire avec des découpes. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'avais envie de rajouter une matière. Et surtout, voilà, on est dans le Noël. On est dans le festif. Mais pas trop d'épaisseur quand même. Voilà. Une petite cloche. On continue. On en prend deux. Donc, finalement, les gros, ça se trouve, je ne vais pas les mettre parce que je trouve qu'ils sont gros. Mais on va voir ça. Après, vous connaissez. Je change d'avis si besoin. Alors, hop, ici, on va mettre un sapon. Voilà. Et on va le mettre là. OK. Ici, c'est dans ce sens-là. Si on mettait un petit bonnet de Père Noël, ça peut être sympa, ça. Ici, en haut, comme ça. Et du coup, j'avais fait exprès. Normalement, j'avais pris la... Ouais, non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Ici, est-ce qu'on ne trouverait pas le... Trop gros. Donc, on va prendre le sapin. Un petit sapinot par là. Et voilà. Ici, on va essayer de mettre un petit flocon. Un petit flocon, là. Allez. Voilà. Donc, j'ai fait galérer mon pistolet à colle chaude pendant plus d'une heure, ma foi. Et maintenant, il n'est pas content. Il n'est pas content. Du tout, du tout, du tout. Du coup, finalement, je ne vais peut-être pas utiliser les gros. Parce que, ben, trop gros. Ou alors, si. Je ne sais pas. On va voir ça. Alors, par exemple. Là, si je le mets, ça cache. Alors que là, non, ça ne cache pas. Bon, on va le mettre là. Voilà. Et hop, on le met là. Ça, c'est fait. On continue. Ici, on va mettre quoi ? Allez, un petit sapin ouvert. Ici. Tac. Impeccable. Voilà. La colle chaude, encore un peu de chaude, s'enlève très bien. Donc là, j'ai un autre sapin vert. Je vais aussi le mettre là. Tac. On continue. Il nous reste deux comme ça. Qu'est-ce qu'on y met ? Alors, là, on va mettre le cash-call. Vous aurez cette vidéo en retard aujourd'hui. Parce que, ben, voilà, c'est comme ça. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup plus de temps que je ne m'aurais cru. Mais ce n'est pas grave. Non, c'est tout. Ça fait partie. Oh non, un petit benhomme de neige. Tiens. Sur le côté, là. Tac. On continue. Allez, il nous en reste plus que trois. Donc là, j'ai, par exemple, le cerf vert. On va le mettre là. Donc ça, je pense que je vais le rétrécir. Parce qu'en fait, alors oui, je ne vous avais pas dit, mais j'ai pris un deuxième ciseau. Je n'ai pas tous fait tous avec la même forme. Je vous invite à laisser bien sécher votre colle pour justement pouvoir découper et vos papiers et vos matières en dessous. Parce que du coup, si c'est bien sec, le ciseau découpe tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ça, micro-chute, on jette. Voilà. Et puis, je vais quand même reprendre mes petits ciseaux et enlever un tout petit peu de dentelle. Parce que sinon, elle couvre trop. En fait, ce n'est pas mon objectif du moment. C'était moins large, c'était moins un truc, c'était moins machin. On continue. Ici, celui-là, c'est pareil. Je ne l'ai pas, je l'ai laissé trop large. Trop gros. Trop simple. Pas. L'avantage de bien faire sécher, je vous dis, c'est que du coup, vous pourrez couper plus aisément. Voilà. Par contre, là, j'avais mis beaucoup de colle et donc ça avait plutôt bien collé. Et j'enlève. Voilà. Hop. C'est fait. Et donc, c'est... Ah, maintenant, il y en a encore un. Donc, il nous en reste deux. Donc, on va prendre bien sûr... Alors, tiens, on va mettre ça. On va mettre ça ici, j'aime bien. Ou ici. Non, ici, tiens. Allez, hop. Voilà. En bas. Et là, la petite cloche, pourquoi pas. Voilà. OK. Et je vais la mettre, elle, sur mes Washi. Tout simplement. Donc, du coup, j'en ai pris trop, comme je l'avais dit. C'est pas grave. On va les mettre de côté, je les rangerai après. Allez, je vous reprends. Je suis avec du ruban rouge satiné. Donc, c'est du ruban que j'avais, ce qu'on appelle du ruban froissé. Vous avez le tuto. Je vais essayer de ne pas oublier de vous le mettre en barre d'infos. Sinon, vous le retrouvez sur la chaîne quelque part. Mais bon, je vais essayer de penser à vous le mettre en barre d'infos. Donc, ruban froissé. Là, c'était un ruban qui était très fin. Donc, ça lui... Enfin, qui était fin de base. Et donc, ça lui donne un effet encore tout autre. Voilà. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai pris du ruban rouge pour que ça fasse bien Noël. Je fais des petits nœuds, tout simplement. Voilà. Donc, tout simplement du monde. Là, ils n'ont pas une super figure. Mais on s'en fiche. C'est... Voilà. Enfin, c'est pas on s'en fiche. Mais bref. Enfin, vous n'avez pas compris. C'est... Et donc là, je rajoute un petit nœud. Une petite matière supplémentaire. D'accord ? Donc, suivant évidemment les étiquettes. Clairement, on va utiliser... On va faire des nœuds plus ou moins gros. Clairement, je n'ai pas utilisé que ce ruban-là. J'ai fini un que j'avais. J'ai aussi utilisé des nœuds qui étaient déjà faits de chez Action. D'ailleurs, que j'avais reçus. Et donc, voilà. Sachez que moi, j'achète normalement... Non, ça, c'est trop long. Ça ne me plaît pas. J'achète normalement pas de nœuds tout fait. C'est rare. Ça peut arriver quand même. Mais ça rend quand même bien service. On ne va pas se mentir. Hein ? D'accord ? Donc, voilà. Je mets un petit nœud sur mes deux cartes. Les autres, je les ai déjà faites. Je vais vous les montrer. D'accord ? On fait une première boucle. Une seconde. On entremêle tout ça. Et puis, en avant, guingard. Oh, baf, c'est loupé. C'est le premier que je loupe alors que je viens d'en faire 15. D'accord ? Peut-être parce que je suis en vidéo, parce que j'ai rallumé le bouton. Je vais appuyer sur le bouton pour que ça tourne. Voilà. Il fallait faire la bêtise. Mais rien de grave, bien sûr. On est parti. On tire sur nos trucs, là. Sur nos queutouilles. On coupe. Je ne veux pas trop long. Mon ciseau n'en peut plus. Je brûle les queutouilles parce que sinon, ça va s'effilocher et ça ne fera pas très beau. Pour ne pas dire que ça fera dégueu. Ensuite, on met de la colle là où on souhaite coller. On met de la colle surtout sur le nœud. Tiens, je vais le mettre là. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, je vous montre tout ça. Les deux qu'on vient de faire ensemble. Là, voici donc mon étiquette terminée et la seconde ici. D'accord ? Concrètement, je vais m'arrêter là. Mais évidemment, vous pouvez rajouter des strass, des demi-perles. Tout ce que vous voulez. Des rubans divers et variés. Enfin, voilà. Il faut vous éclater. Là, l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire des superpositions de papier, de matière. N'hésitez pas à aller dans vos chutes ou dans vos restes de blocs. Vous le savez, moi, je l'utilise régulièrement. Donc, je n'en ai pas des masses de chutes et de restes de blocs. Parce que, voilà, j'essaie de les faire en entier. Et puis, sinon, d'y revenir dessus. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai utilisé un nœud de chez Action. Voilà. Je les ai utilisés parce que c'était les couleurs que je voulais aujourd'hui. Ce n'est pas franchement des trucs que je kiffe plus que ça. Ce n'est pas, voilà. Mais bon, sur ces créations-là, ça va. Ça le fait. Donc, voilà. Donc, mes petites créas du jour, mes étiquettes du jour. Ça nous a pris une heure en vidéo. Sachez que moi, ça m'a pris beaucoup plus puisqu'il va être 7h30. Donc, déjà, je suis en retard pour mettre la vidéo parce qu'il est 7h25. D'habitude, c'est l'heure à laquelle je vous la mets, heure portugaise. Donc, voilà. Et en plus, je n'ai pas encore commencé la peau pote. On est mal, on est mal. Non, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Moi, mes enfants n'ont pas encore repris l'école. Donc, on ne court pas encore après le temps. Enfin, on court quand même tout le temps. Mais voilà, il n'y a pas gravité. D'accord ? Donc, voilà nos petites décos du jour, nos petites créations du jour. Et comme je vous le disais, vous n'aimez pas une matière, vous la remplacez par une autre. Vous n'aimez pas un sujet, vous le remplacez par un autre. Voilà, éclatez-vous. Vous allez, pour certains, me dire, c'est trop gros. Mais que je sache, nous ne faisons pas que des cartes ou des attestines. Ben non. D'accord ? Donc, par exemple, celui-ci qui est, je pense, le plus gros. Enfin, le plus gros embellissement qui mesure plus ou moins, parce que je n'ai pas droit l'histoire, 15 sur 17. 15,5, allez, mais pas tout à fait, 15 sur 17. Voilà. Donc, ça fait un gros truc, oui. Mais ça, par exemple, vous pouvez l'utiliser ensuite en décoration d'une couverture d'album ou de junk ou de cahier ou de carnet ou ce que vous voulez. D'accord ? Là, c'est pareil. C'est des grosses choses qui peuvent servir sur le dessus de nos grosses créations. D'accord ? Et puis, sur une page, même admettons que vous fassiez une page. Peu importe. Donc, voilà, les plus petits peuvent nous servir pour faire des sujets de cartes, très simplement. D'accord ? C'est ce qu'on va se faire cette semaine, je pense. Je dis ça parce que je viens d'y penser, donc je vais me le marquer, sinon je vous aurais parlé dans le vent. Donc, faire... Oh, flûte. Ça ne marche pas. Un crayon à papier. Faire des cartes avec les étiquettes. Donc, je n'en ferai pas 50, mais je vous en ferai quelques-unes. D'accord ? Ok ? Ça vous dit ? C'est parti. Et le reste, vous le verrez ensuite dans d'autres vidéos. De toute façon. D'accord ? On me demande à chaque fois, à chaque vidéo embellissement, comment je l'utilise. Et à chaque vidéo, dans chaque vidéo, je vous dis que je vais vous montrer plus tard. Voilà. Parce que sinon, je me spoil. D'accord ? Et que ça me permet d'avoir un autre sujet de vidéo. Sinon, si on vous met tout dans la même vidéo, ce n'est pas drôle. D'accord ? Donc, je viens quand même de vous donner quelques exemples. Voilà. Pour ceux qui seraient sceptiques par rapport au fait que ce soit peut-être de gros embellissements. Voilà. Petits embellissements sur une carte ou une ATC. Les gros, sur des créations plus grosses, comme un album, comme un journal, comme un carnet, comme un cahier. J'ai envie de dire, ça peut même être un petit embellissement que vous posez sur vos beaux cadeaux de Noël. Voilà, vous n'avez plus qu'à ajouter le nom. Ça fait une étiquette, comme je viens de vous le dire. Enfin, il y a mille et une manières de les utiliser. Après, il ne faut pas hésiter à faire marcher votre imagination. D'accord ? Je vous laisse et je vous dis à demain.